Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on est à la salle Promotuelle Assurance de Montmagny avec Guy Bélanger. Bonjour, M. Bélanger. Bonjour, ma belle. Donc, aujourd'hui, on vient nous présenter le spectacle de la tournée de l'album Voyages et autres histoires. Est-ce qu'on peut me parler de cet album-là avant? Oui. L'album a paru en juin de cet été. Donc, juin 2023. 2023, voilà. Et bien, c'est un peu comme tous mes albums. J'essaie de faire un peu des cartes postales musicales des voyages. J'aime beaucoup voyager. Puis la musique me permet de voyager aussi. Donc, je suis toujours un peu en écriture pour les pièces. Donc, Voyages, c'est encore un autre escale. C'est ça. Donc, tous les albums ont un nom qui rappelle un endroit en particulier ou bien une thématique. Donc, l'autre d'avant, justement, aujourd'hui, c'est la tournée pour cet album-là. Mais on revient aussi sur l'autre album d'avant qui n'avait pas eu de tournée. Eldorado, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis Eldorado a une histoire particulière parce qu'on a eu le grand plaisir d'être en résidence ici, dans le local qui est au-dessus de la salle de spectacle. On a travaillé ici. On était venus trois jours. On avait amené l'équipement. On avait enregistré des choses. On a fait les premières ébauches d'Eldorado. Donc, la jeunesse d'Eldorado a commencé ici à Montmagny. Donc, on peut enfin maintenant l'écouter sur scène et non dans l'appartement en haut. Donc, c'est ça. Donc, cet album-là était sorti un peu pendant la pandémie. Puis c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de tournée de cet album-là. Pas de tournée, pas de promotion. Il y a eu une vie dure. Mais en spectacle, on défend aussi beaucoup cet album-là parce que c'est un album qui est assez riche. Il y a des buildings mélodiques que je ne voulais pas perdre. Donc, c'est un melting pot, le spectacle de sept albums, des transmissionnaires de films aussi. Donc, il y a du matériel. OK. Donc, aujourd'hui, on voit le spectacle de la tournée. On est rendus où dans la tournée? Ça fait depuis quand que c'est commencé? C'est le deuxième soir. Le deuxième soir de la tournée? Ouh! On est dans les premières à Montmagny. On était à Sainte-Marie-de-Beauce hier et on a bravé la tempête. On est ici ce soir, mais là, les villes, il y a... Mon Dieu! On va se promener beaucoup, beaucoup jusqu'en Gaspésie, la Madeleine cet été, les festivals de jazz, de blues, non, Trois-Rivières le mois prochain, Sainte-Cyacinthe, name it! Donc, il y a une belle réponse des salles pour l'instant pour recevoir ce spectacle-là. Donc, on a la chance d'être dans les premiers à le voir, mais on ne sera pas les derniers. Merci beaucoup! Sous-titrage ST' 501 Donc, si on parle un peu plus de vous en tant que tel, au lieu de parler de l'album, vous êtes harmoniciste. Est-ce que c'est bien ça le mot? Exactement! C'est très rare. Félicitations! Non, je me suis pratiquée longtemps avant de... Joueur de musique à bouche, il y en a des plus faciles, mais je préfère harmoniciste, oui. Donc, harmoniciste, comment est-ce que ça vous est venu, ça, une passion pour l'harmonica? Ça me semble que ce n'est pas un instrument qu'on voit comme souvent. Non, ce n'est pas ce que c'est, trop, trop. Tout le monde veut jouer de la guitare électrique quand tu es jeune. Puis, moi, bien, j'ai étudié en communication à Jonquière dans les années 70. Et il y avait des jams, puis je jouais de la flûte à bec tout croche. J'étais agaçant. Donc, un de mes amis, il dit, passe-moi-la, il l'a cassé en deux, puis il m'a donné un harmonica. Et vu que moi, je suis natif de Québec, de Beauport, ça fait que je traversais les fins de semaine, Jonquière, je traversais le parc des Laurentides, et j'avais un vieux mini-hostin et il n'y avait pas de radio. Donc, je pratiquais l'harmonica. C'est comme ça que j'ai développé l'amour de l'harmo. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est l'harmonica qui m'a choisi parce que je ne pensais pas en faire une carrière. Ça fait très longtemps maintenant. Il n'y a pas loin de 50 ans que je... Oh my God! On ne dira pas que c'est le double de mon âge, mais bon. Mais c'est ça, donc c'est un instrument qu'on vous a mis dans les mains et non que vous avez pris au départ par vous-même. Parce que je m'en allais en communication, moi aussi. Je voulais être journaliste, je voulais écrire. Mon frère est cinéaste, donc je voulais aussi y aller avec la plume. Et en fin de compte, c'est... Puis il n'y avait pas de formation musicale chez nous, il n'y avait même pas de piano. Mais je ne sais pas, il y a eu un appel, encore l'appel de la route. Et c'est un très bon compagnon de voyage, c'est tout petit. Puis c'est ça, maintenant, votre carrière s'est beaucoup développée. Vous avez fait beaucoup de collaborations, beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce qui vous a vraiment lancé, vous diriez, un moment particulier pour vous? Moi, je pense que c'est... J'étais à Québec encore dans ce temps-là et je jouais dans les bars avec Bob Walsh. J'ai joué 35 ans, 38 ans avec Bob. Mais c'est... Ce qui a ouvert les portes des studios pour moi, avant de faire mon propre matériel, comme instrumentiste, comme harmoniciste, si je me rappelle bien, c'est Mitsu. « Lettre à un cow-boy » et « France d'amour ». Avec France, les premiers albums. Et après ça, bien, ça s'est multiplié par... J'ai travaillé peut-être sur 70 albums au Québec, d'Éric Lapointe à Jean-Pierre Ferland, à Cachetine. Quand il y a de l'harmonica, c'est pas mal souvent, moi, qu'on entend. Non, c'est sûr que c'est quelque chose qui est un peu moins commun dans le... C'est ça, mais c'est un instrument quand même... On pense que c'est facile, donc, mais de le maîtriser bien, en tout cas, de donner ses lettres de noblesse, c'est beaucoup d'années. Et bien là, dans ce temps-là, il y a des portes qui s'ouvrent, comme j'ai travaillé pour le... Trois musiques pour le Cirque du Soleil, Viva Elvis, en tout cas, plein, plein de choses, et Wintuck, un show d'hiver du Cirque du Soleil à New York dans le temps. Puis, avec Céline, avec Céline Dion, j'ai fait la tournée en 2017, 2016 ou 2017, j'ai fait la tournée québécoise. Donc, 10 Centrebelles, 5 Vidéotrons, 2 x 3 Rumières, et parce qu'elle voulait de l'harmonica sur une de ses pièces. Et je l'ai fait pour l'album, mais après ça, elle a dit, ça est temps, traiteux de venir faire la tournée avec nous autres. Et j'ai dit oui. Tu dis pas non. Moi, personnellement, en tout cas, je vous lève mon chapeau. Moi, je crois pas que ça a l'air facile de faire de l'harmonica. Je ferais pas semblant de dire que je serais capable de faire quelque chose à votre hauteur. C'est du travail, mais là, c'est le plaisir. Sinon, dans toutes ces collaborations-là, est-ce qu'il y a un moment coup de cœur que vous avez? Ou est-ce que c'est dans ces premiers-là? Bien, je parlais de Céline. Ça a été quelque chose de... J'ai eu le grand plaisir quand même de jouer devant des grandes foules, dans des festivals, puis tout ça, le festival de jazz, le show de fermeture du festival deux fois, où est-ce que t'as pas loin de 100 000 personnes, c'est du monde. Mais même si je jouais une pièce par soir avec Céline, c'était... on était 30 musiciens sur la scène. Donc, c'était... c'était majestueux, c'était grandiose, puis on a joué aussi pour elle dans des... en tout cas, des fêtes à Vegas. Mais moi, mon plus beau moment, c'est quand j'ai été confortable en studio pour mes propres choses. Quand je me suis dit, parce que tu ramasses du matériel, et là, tu dis que c'est conséquent, est-ce que ça va intéresser le monde, est-ce que je suis à la bonne voie. Et le jour où est-ce que tout s'attache ensemble, à chaque album, quand ce moment-là arrive, c'est toujours mon plus beau moment. Me dire que... bien voilà, c'est ficelé, puis ça se tient. Donc, si on revient aujourd'hui sur scène à Montmagny, qui est-ce qui vous accompagne? Qui est-ce qu'on va avoir l'honneur de voir un peu plus tard? C'est des musiciens avec qui je travaille depuis très longtemps. Ils ont passé à travers toutes les aventures aussi, sur plusieurs albums. Et Alain Guitare, il est là depuis 2004, je pense, sur les albums, mais depuis 2012 en spectacle. Ça va faire au moins 13 ans qu'on est ensemble sur la scène. C'est Rob MacDonald, Robert MacDonald, Alain Guitare, qui est un... on appelle ça « guitariste-guitariste ». C'est que les guitaristes sont fous d'un guitariste et sont tous fous de lui. Ils trouvent tout... donc c'est bien le fun de travailler avec. Et ce soir, on fait une formation trio, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Marc-André Drouin à la basse, mais aussi à la batterie. Donc, on va pouvoir voir tout à l'heure, peut-être, la pieuvre se faire aller. C'est quand même un drôle de mélange, ça doit quand même être assez... Déjà lui, c'est un drôle de mélange. Assez impressionnant à voir, j'en doute pas. Donc, bien merci beaucoup, M. Bélanger, d'avoir pris un peu de temps pour nous parler avant votre spectacle. Je vous souhaite un très bon spectacle à Montmagny. C'est pas la première fois que vous venez nous voir, puis j'espère que ce sera pas la dernière, parce qu'on aime beaucoup ça pour se voir ici. C'est un grand plaisir. 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 Le grand plaisir. C'est un 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 grand plaisir. C'est bon. Ta technique est un peu moins radicale. On a raté quelque chose ? Qu'est-ce que t'as ? Vous êtes un cadeau du ciel, Monsieur Clay. Ce terrain était à l'abandon, vous lui avez redonné vie. Madame Parker et moi étions amies. C'est la seule personne qui ait jamais veillé sur moi. Je vois un message qui dit qu'il y a un problème avec mon ordinateur. Oui, madame, on s'en occupe. Elle s'est enlevée la vie hier. C'est une propriété privée ici. Vous savez ce qu'ils font ici ? Ils arnaquent les gens les plus faibles. Je vais compter jusqu'à trois. Un, deux, trois. Voilà, je l'ai fait pour vous. Je vais réduire cet immeuble en cendres. Vous attendez quoi pour le foutre dehors ? Vous me dites qu'un seul homme a fait ça. Et tout ce que vous savez, c'est que c'est un apiculteur. Quoi ? Ce genre d'apiculteur ? C'est pas bon, ça. Les apiculteurs sont des agents secrets indépendants de tous les services. Je protège la ruche. Quand il y a un déséquilibre, je le rectifie. Il y a des lois pour ces choses-là. Quand elles ne sont pas appliquées, je m'en occupe. Mes doigts, il les a coupés. Arrête, non ! Bouge pas. Tout ça, c'est bien plus que du simple ameçonnage. L'argent est envoyé partout dans le monde. À des gens en finances, mais aussi à des gouvernements. Toi, t'es un problème. Tu peux être sûr que je suis un problème. Je me suis dit que je prendrais la relève des pompiers. Quelqu'un peut arrêter ce gars ? Nous devons le tuer, alors qu'il ne tue assez de gens pour se rendre au sommet. Du miel ? C'est inflammable. C'est fou, non ? Cette émission d'accès est appuyée par COGECO et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV. C'est indication d'accès qu'ils gaan pour pu esaría tirer leur action. Je m'en occupe. Sous-titrage FR ?